Musique Bonjour les enfants, nous allons lire Scritch Scratch, un livre très rigolo sur les peaux. Et hop ! Un jour, un minuscule insecte, pas plus grand qu'une tache de rousseur, entra dans la classe de Mademoiselle Roussue. Personne ne s'en a perçu. Mademoiselle Roussue faisait l'appel. Pendant ce temps, Rebecca défaisait la natte de Valérie, Jocelyn dessinait sur le dos de Rémi, et Simon a été occupé à couper la frange de René. Musique La petite bête n'avait pas d'aile, mais six pattes très musclées. C'était un pou. Un pou femelle, fier comme un pou et très décidé. La dame le pou grimpa droit sur le mobile des règles d'orthographe, suspendue juste au-dessus de Mademoiselle Roussue. Quelle vue magnifique ! Les boucles en cascade de la maîtresse, les coupes en brosse, les tignasses touffues, les cheveux filasses, les crépus, queue de cheval, tresses, nattes, couettes, et même une perruque sur le crâne d'un squelette. La petite bête ferma les yeux, elle retint sa respiration et sauta dans les airs, sans se soucier de l'endroit où elle atterrirait. Pour elle, n'importe quelle tête serait une maison parfaite. Et la maison parfaite fut la tête de Mademoiselle Roussue. La dame Pou avait du pain sur la planche. Elle accrochait un petit oeuf tout blanc sur chaque cheveu de la tête de l'institutrice. Tout en travaillant, elle chantait joyeusement. Pou-pou-pidou, je suis le Pou, je viens, on ne sait d'où, je vais, on ne sait où. Pou-pou-pourvu, que ça vous gratte, comme mes petits saurons sur pattes, screech et scratch. Une famille Pou ne tarda pas à éclore et une centaine de nouveaux Pou cabriolèrent bientôt dans les boucles de Mademoiselle Roussue. Scritch et scratch ! Regarde, la voilà qui se gratte en félicitant Valérie pour son dessin de pirate. Le petit Pou saute sur ses notes. À partir de cet instant, chaque fois que deux têtes se touchent, beaucoup de petits Pou déménagent, emménagent. C'est chouette de découvrir de nouveaux paysages. Scritch et scratch ! Voilà Valérie qui se gratte en défaisant la couette de Rebecca. Les petits Pou n'attendent que ça. Scritch et scratch, Simon se gratte aussi en coupant la frange de Renée. Les petits Pou ne se font pas prier. Il ne leur faut qu'un petit Pou de temps pour avoir chacun une maison parfaite et fonder, eux aussi, une famille Pou à Pou. C'est à ce moment que M. Chauvin, le principal, entre dans la classe. « Puis-je vous parler, Mademoiselle Roussue ? » demande-t-il. La maîtresse et lui se donnent rendez-vous à l'heure du déjeuner pour discuter de cet épouvantable problème. Le soir même, M. Chauvin envoie cette lettre à tous les parents. « Chers parents, pourriez-vous, s'il vous plaît, laver les cheveux de vos enfants avec une lotion spéciale ? Passez-les au peigne fin et assurez-vous que tous les Pou tombent dans la baignoire et soient emportés par les flots à jamais. M. Chauvin, le principal ! » Le jour suivant, les enfants, champouignés, traités, peignés et épouillés, retournent à l'école. Pas un Pou, pas un œuf en vue. Ils ont vraiment tous disparu. Tous, sauf un. Eh oui ! La dame Pou habite toujours chez Mademoiselle Roussue. Car, vois-tu, la maîtresse vit seule. Elle n'a personne pour l'aider à traiter et peigner ses cheveux. La maman Pou, qui est maintenant une grand-maman Pou, s'époumène. Pou, Pou, Pidou, nous sommes les Pou, nous déposons nos œufs partout. Pou, Pou, pourvu que ça vous gratte quand ils seront sur patte, scritch et scratch. Mademoiselle Roussue continuait à se gratter, scritch et scratch. Les Pou continuèrent à galoper. Et bientôt, la classe en entier fut à nouveau infestée. Le principal reprit rendez-vous avec Mademoiselle Roussue. Et dans le petit bureau où maîtres et maîtresses prennent le thé, M. Chauvin proposa à Mademoiselle Roussue de s'occuper de ses poux. Ce soir-là, pendant que M. Chauvin épouillait les cheveux de Mademoiselle Roussue, il tomba amoureux de ses boucles en cascade. Et elle tomba amoureuse de sa moustache en guidon de vélo. Ainsi, M. Chauvin demanda à Mademoiselle Roussue de l'épouser. Épouse tout flant ! Et maintenant, regardez bien la classe de Mme Chauvin. Que voyez-vous ? Pendant que Mme Chauvin fait l'appel, Rébecca défait toujours la natte de Valérie, Jocelyn dessine toujours sur le dos de Rémy et Simon n'a toujours pas fini d'égaliser la frange de René. On entend plus un scritch, plus un scratch. Mais si tu tends bien l'oreille, à la porte de la classe d'à côté, celle de M. Barbichon, tu entendras comme une chanson Poupoupidou, je suis l'époux, je viens on ne sait d'où, je vais on ne sait où, Poupoup pourtant, si ça vous gratte, c'est que je suis là, scritch et scratch. Là. Et c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada